Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Norbert Martinez, l'ex-président de la CCI, l'actuel patron de la MIME et peut-être demain le médiateur qui va essayer de recoller les morceaux entre la Smart et MCG. Il est avec nous, Norbert Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question va être toute simple. Médiateur dans le conflit Smart-MCG, ça veut dire qu'une personne n'est en mesure de régler le problème, il faut une tierce personne ? Non, tout d'abord je voudrais surtout préciser que j'interviens dans le cadre de l'Union maritime. Je suis président également de l'Union maritime, donc je n'interviens ni en tant qu'ancien président de la CCI, ni en tant que MIME, évidemment. Oui, mais vous êtes ancien président de la CCI, donc vous avez la connaissance du dossier. Oui, absolument. Donc médiateur, à mon avis, c'est un grand nom, facilitateur, non pas agitateur. On peut dire ce qu'on veut. Moi j'ai simplement proposé, on va dire, mes services aux deux, à la Smart et à Idanel, parce que je pense que nous avons, au niveau de l'Union maritime, une légitimité réelle sur le port. Alors l'Union maritime, c'est la défense des intérêts des usagers du port. Donc obligatoirement, ce ne sont que des professionnels et on connaît très bien le port. Et actuellement, on voit très bien que, par exemple, le syndicat des transitaires fait partie de l'Union maritime. La Smart aussi ? La Smart aussi, bien sûr. La MTG, non ? Non, en tant que concessionnaire, non. Oui. Mais à ma connaissance, elle n'a fait aucune demande pour rentrer à l'Union maritime. Oui. C'est déjà le premier point. Voilà. Donc voilà mon intervention et se situe à ce niveau-là. Comment, Norbert Martinez, on peut arriver à régler ce problème ? Est-ce que, déjà, vous avez des idées, j'imagine que oui, sinon vous ne serez pas là, des idées en tête, des solutions potentielles pour régler ce conflit ? Alors, Patrick, on remarque déjà que ce conflit dure, perdure depuis des mois, des mois, des années. Et pratiquement chaque mois, un nouveau problème. Là, actuellement, on est en train de débattre des problèmes de formation. Ensuite, des tarifs. Ensuite, etc. Moi, ce que je voulais surtout dire, et je reviens complètement à votre question, c'est que si j'interviens réellement, c'est qu'il n'y a pas que la manutention sur le port. Et je ne voudrais pas que la manutention soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres problèmes. Et je pense sérieusement qu'il faut trouver des solutions à ces problèmes. Alors, pour répondre à la question, je pense que je ne suis pas... J'ai décidé de rentrer dans l'arène parce que c'est quelqu'un qui m'a dit exactement ça. Mais en réalité, je considère que Arlette ou Ida ou la Smart et MCG ne sont pas des lions ou des lionnes. Ce sont tout simplement des personnes qui défendent leurs propres intérêts. Je pense qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est pratiquement historique. J'ai entendu l'autre jour Ida dire, oui, j'étais assis à côté de Jean-Claude et à côté d'Ida dans les années 85 en attendant notre premier boutre. On voit bien qu'ils ont été très proches, très très proches, et qu'ils aiment bien Châtibien. Et aujourd'hui, on en est là. C'est quoi ? C'est une histoire de famille ? Oh, ce n'est pas une histoire de famille, c'est de personne. C'est une histoire de personne. Alors, une histoire de personne, ok, ça c'est dans un premier temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai lu dans votre journal en disant, et notamment c'est Samuel qui a écrit ça, en disant la DSP a été bien faite. Non, la DSP n'a pas été bien faite. On le voit bien, on ne serait pas là. En tout cas, c'est ce que dit le tribunal. Oui, mais bon, ok, le tribunal... On peut croire la justice quand même. Oui, mais la justice, le gros problème, c'est que les gens se prononcent sur ce dossier. Il n'y a pas un, mais réellement, que ce soit la justice ou autre, qui connaît parfaitement le port. Et le seul rapport d'un expert, voire de l'expert également de MCG, on n'en tient pas compte. On a l'impression qu'on a balayé. Et ce rapport a été payé juste pour info quand même avec nos sous. Puisque je rappelle quand même que le conseil départemental, c'est nous qui le faisons aussi vivre. Et on a l'impression qu'on oublie tout ça. Alors que ce soit le rapport du conseil départemental, ou que ce soit éventuellement le rapport du conseiller de MCG. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, Norbert ? C'est quoi les solutions ? Alors, pour moi, la solution, ça me paraît incroyable de devoir vous dire qu'elle est simpliste. Mais la solution, pour moi, elle est unique. C'est le respect de l'accord du 23 décembre. On a deux entreprises qui ont signé une convention le 23 décembre, où ils se sont tous mis d'accord en présence du préfet, en présence du président du conseil départemental. De la presse également. De la presse, oui, on voit bien les photos, etc. Et tout le monde était donc d'accord. Parce que quand même, quand une entreprise signe une convention, c'est qu'on est quand même d'accord. Sinon, on ne la signe pas ou on demande de repousser. Il y a un article qui porte, on va dire, à confusion. C'est l'article 12 de cette convention, peu importe, qui dit, premièrement, uniquement et seulement les manutentionnaires, les salariés de MCG peuvent ganduire les grues. Et en dernier paragraphe, oui, mais les manutentionnaires, enfin les salariés de la SMART peuvent également quelque chose comme ça. Et ensuite, on dit, voire annexe 5, mise à disposition du personnel. L'annexe 5 n'a jamais été annexée. D'accord ? Et tout le problème est là. À la base, le problème est là. Donc, je me dis, mais c'est un truc incroyable qu'on ne puisse pas s'entendre après avoir signé un document. Si il n'est pas complet, s'il manque une annexe ? Oui, déjà, on n'aurait peut-être pas dû à l'arrache le présenter au conseil portuaire. J'étais là du mois de février. Et ensuite, le faire valider, à mon avis, un peu hâtivement. Alors, ce que je vais dire aussi, ce qui me paraît incroyable, et il faut le dire, à aujourd'hui, on est en train de parler de plein de choses. CMA, Manuport, qui est l'autre société de manutention. Qui n'est pas encore réglé, semble-t-il. Mais non, mais je vais dire, ce qui n'est pas réglé, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant où on parle, il n'y a que la SMART qui est agréée, qui est reconnue, manutentionnaire. Vous connaissez ma position là-dessus. Elle est très claire. On ne peut pas empêcher la concurrence. Nous sommes sur des secteurs privés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que je ne veux pas fuir mes réponses, je veux dire, réponses à vos questions. Pour moi, c'est simple. Je pense que MCG a un projet qui découle de cette fameuse DSP. Et dans ce projet, il y a un développement, justement, du port. À travers ce développement, il y a un certain nombre de conteneurs supplémentaires. Je dirais que, simplement, pourquoi ne pas envisager que l'actuel volume de conteneurs soit attribué à la SMART ? C'est-à-dire 15 000 conteneurs par année, grosso modo. Par exemple, peu importe, dans la répartition, ce sont des entreprises privées. Et que le développement soit assuré par une ou d'autres sociétés de manutention. Et pourquoi pas, dans ce cas, manuport, dans les conditions équitables. Je ne vois pas d'inconvénients. Il faut également donner la possibilité à l'ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est la SMART. Donc, en clair, vous dites, c'est 15 000, 20 000 boîtes. S'il s'agit de 15 000, 20 000 boîtes, on les laisse décharger par la SMART. Et tout ce qui est au-dessus, c'est MCG qui prend, puisqu'on est dans le cadre du développement du port. Bien sûr. Je crois qu'elle a parlé de 75 000 boîtes à terme, je crois. Exactement. Mais c'est exactement ça. Et donc, progressivement, on essaie d'aller vers ce développement de port. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, on donne la possibilité de former l'ensemble, enfin les grutiers, par rapport à ces matériels un peu spécifiques. Et on arrête de se battre sur savoir si c'est un catégorie 1 ou catégorie 2. De toute façon, le grand public, il s'en fout. Et moi, je vais vous dire, en tant que professionnel, très honnêtement, je ne souhaite qu'une seule chose. On ne souhaite qu'une seule chose, c'est que le port fonctionne. Alors, quand je vois, on doit transférer la gestion du port à la CCI. Quand j'entends le président Burhan Alaoui, président du conseil portuaire, dire, « Ah ben, c'est pas nous, hein. C'est des entreprises privées, vous n'avez qu'à vous débrouiller. » Non, attendez, c'est pas nous, c'est pas nous. Et quand je vois, alors, le préfet nous a reçus, nous a entendus, et il a sûrement vraisemblablement besoin de temps pour se faire une idée. Nous, on n'a pas le temps. Voilà, ce que je voulais lui dire à nouveau, ça fait déjà plus d'une semaine. On n'a pas le temps. Monsieur le préfet, on n'a pas le temps. Mais on est dans la continuité des dossiers, donc forcément, il est au courant. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a un vrai risque. Je ne voudrais pas qu'on aille à l'extrême sur ce port. Et j'ai peur, et je préfère le dire, parce qu'au moins, on pourra... Je suis dans ma fonction, dans mon mandat de président de l'Union maritime. J'ai peur, j'alerte. Je dis, ce n'est pas uniquement des mots. C'est pas... Les menaces sont lourdes et fortes. Mais bien sûr, bien sûr. Très, très fortes. On parle d'irréparables. Il y en a certains qui sont prêts à commettre l'irréparable. Ils nous l'ont dit. Mais bien sûr. Mais c'est déjà... Ça fait déjà des mois que je le signale, quand même. Il y a des gens qui... Il y a beaucoup trop de gens qui parlent sur ce dossier. À tort, la plupart du temps. Tout le monde exprime. Alors peut-être que j'en fais partie, sauf que j'ai une légitimité, parce que, un, je suis acteur économique. Deux, je suis sur le port. Et j'ai dirigé le port indirectement. Il va falloir, quand même, Norbert Martinez, régler aussi le problème des salariés de la SMART. Il y a 183 salariés aujourd'hui. On sait qu'il y en a une bonne partie qui doivent partir à la retraite. Seulement, ces départs à la retraite, pour plein de raisons, il va falloir le financer. Oui. Alors déjà aussi... Et c'est pas rien. Déjà, il y a des bruits qui courent de tous les côtés sur ces fameux salariés. Après vérification, il semblerait qu'on ne soit pas à 80 ou 60 salariés. Ça concerne une vingtaine, dans l'immédiat, une vingtaine de salariés. Mais attendez, c'est l'avis de chaque entreprise, du privé, à gérer le départ de ces retraités. Donc moi, je n'ai même plus envie de rentrer là-dedans. Je veux dire que, simplement, c'est un accompagnement économique et réel, un accompagnement social de ces salariés, éventuellement, s'ils ont l'âge de prendre la retraite. N'oublions pas une seule chose, Patrick, c'est qu'on ne peut pas obliger des gens à partir. Oui, parce qu'on ne peut pas obliger des gens à partir. D'accord, c'est à l'âge de limite. Absolument. Mais j'ai l'impression qu'on oublie le droit. On oublie tout sur ce dossier. Tout le monde oublie tout. Donc voilà. Moi, je dis sincèrement, il faut revenir... Alors, les remèdes, ce n'est pas des gros remèdes. Ce n'est pas des remèdes. Je dis simplement, je pense, beaucoup de sérénité. Personnellement, je pense qu'il faut laisser travailler les directeurs ou autres ensemble. Il faut, effectivement, ce n'est pas parce que Ida est la patronne de MCG, ce n'est pas parce que Arlette est la gérante de la Smart, laissant travailler ceux qui font l'exploitation au quotidien, travailler entre eux pour savoir. Et seulement après, seulement après, si, effectivement, il y a encore un constat d'échec, alors là, il va falloir prendre des décisions. Et là, je dis... Mais quand il y a des décisions, évidemment, mais quel type de décision ? Moi, je dis, le match est terminé. Si on doit repartir sur un nouveau match, il va falloir que l'État, M. le Préfet, il va falloir que maintenant on change d'arbitre et que l'arbitre, ce soit l'État. Si le Conseil départemental tape la balle en touche, il va falloir bien que quelqu'un assume ses responsabilités sur ce port. À aujourd'hui, je trouve... L'État ne les assume pas ? Pas assez, selon vous ? L'État n'a pas suffisamment à assumer à un certain moment parce que, bon, on est toujours sur les mêmes questions existentielles. La manutention est-elle, est-elle pas ? Bon, etc., etc. Mais aujourd'hui, dans 3 mois, on peut déjà avoir pendant 3 mois des problèmes incroyables sur le port et nous, les autres acteurs économiques, nous risquons d'avoir aussi des problèmes au niveau de nos propres entreprises. Quand il n'y aura plus rien dans les rayons, quand il n'y aura plus rien, etc., etc. Alors, je voudrais dire aussi que le gros problème sur la pression de chacun, que ce soit de la Smart ou de MCG, on remarque une chose, c'est que la gestion du port ou le travail sur le port ne s'effectue pas dans les meilleures conditions. On voit, par exemple, ces échanges de mails incroyables au niveau du gestionnaire, etc., tout le monde parle de tout sur ce dossier. Je veux dire, attendez, en mettant en copie M. le Préfet, le Sgar, etc., il faut arrêter, il faut arrêter tous ces échanges de mails. C'est nocif, mais il faut que Ida aussi comprenne qu'elle arrête de mettre de l'huile sur le feu en relançant constamment le problème. Je n'ai pas de langue de bois. C'est très bien, mais Arlette Henry a jeté aussi de l'huile sur le feu en sortant ce courrier hier qui a été repris par tout le monde. Les nouvelles des Mayottes en parlent, France Mayotte, les JT, tout le monde en parle. Ça, ce n'est pas de nature à calmer les choses. Je suis absolument d'accord, sauf qu'il y a quand même une pression des salariés. La Smart se devait de signaler, je dirais, exactement le problème. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la ministre, mais on parle surtout du retour du président du Conseil départemental qui, juste après avoir signé quand même son décret, est parti. Alors, son arrêté est parti. Sur les tarifs. Sur les tarifs. Je voudrais juste te dire quand même aussi quelque chose qui est important. J'ai, en tant que, bien sûr, en tant que président de l'Union maritime, j'ai demandé plusieurs fois des rendez-vous au président du Conseil départemental. Je n'ai jamais été accepté, ni au... Enfin, accepté. Je n'ai jamais eu de réponse. On va vous donner la parole, Flo. Il y a un message de FO. Ce n'est pas l'habitude du temps de parole, mais il est important. Nous partageons cet avis que l'État met beaucoup de temps à réagir pour les intérêts généraux et notamment l'économie de l'île. Oui, mais on se retrouve quand il s'agit de bon sens. Flo ? Oui, c'est juste une petite précision parce que j'essaie d'y voir clair. Ce qui est contesté, là, à l'heure actuelle, a bel et bien été signé par la Smart. Oui. Il va falloir arrêter de signer n'importe quoi ou il faut lire avant. Mais ce n'est pas la Smart. La Smart a signé et MCG. La Smart dit on applique ce qu'on a signé. Le problème, et je pense que Ida dit aussi on applique, sauf qu'il y a un article, dans cet article, il y a un annexe... Qui est mal fait, quoi. L'article est très mal fait. Très, très mal fait. C'est-à-dire, l'article le dit en gros tu peux et puis un peu plus bas, mais tu ne peux pas aussi. C'est pareil. Tu fais comme tu veux, tu choisis. Et quand tu laisses un doute dans un article comme ça, dans une convention, et bien MCG prend la première partie de l'article et la Smart la deuxième. Et l'annexe n'existait pas au moment des signatures. C'est là qu'il ne fallait pas signer à mon avis. Idanelle, que j'ai pu avoir au téléphone hier quand j'ai préparé cette émission, elle n'est pas défavorable à votre participation au débat et notamment en tant que médiateur. Mais elle dit, j'aimerais bien qu'il y a un deuxième médiateur. Et notamment M. Lambert, l'ancien président du tribunal administratif, ça va vous parler. Pour elle, il y a besoin effectivement pour qu'il y ait un maximum d'objectivité, qu'il y ait deux médiateurs. Ça vous pose problème ? Alors moi, pas du tout. Et deuxièmement, je n'ai à la limite, si demain, on me demande de me retirer, mais même je peux me retirer demain. Je veux dire, moi, vous savez très bien, Patrick, que je fais ça uniquement parce que je pense que j'ai une connaissance. Qu'est-ce que vous avez à gagner ? Mais par contre, je pense que je peux faire gagner que le port fonctionne. Mais je suis là en tant que mon mandat de président de l'Union maritime. Je reçois tous les jours une dizaine de mails. Je vais vous... Une minute, trente secondes. J'ai une petite entreprise de la zone, parce qu'on ne parle que des grosses entreprises, 180 salariés, etc. Bon, les transitaires, une petite société, qui me dit simplement, je vais devoir fermer. J'étais un peu étonné. Il me dit oui. J'avais... Alors, je ne reviens pas sur les tarifs, etc. J'avais un petit loyer qui me permettait de sortir une petite rentabilité, et je suis à la retraite, et un petit salaire, ce qui est tout à fait vrai. Il m'a montré les comptes et tout. Aujourd'hui, uniquement l'impact des loyers, je ne peux plus continuer à tourner. C'est ça. Mon rôle, c'est ça. Je représente l'ensemble des entreprises de la zone, les acteurs économiques. Voilà. Absolument. Merci. En tout cas, vous donnez combien de temps pour arriver à régler le problème ? C'est très rapide. Si dans le mois qui suit, voire dans les 15 jours, s'il n'y a pas de mouvement du côté du conseil départemental, du côté de l'État, du côté, je dirais... Je vais essayer de rapprocher, bien sûr, MCG et la SMART. Ça ne sert plus à rien. Et dans ce cas, je clôturerai ma mission de facilitateur et je garderai ma casquette de président de l'Union maritime. Et je serai très vigilant, bien sûr, sur tout ce qui se passe. Moi, je voudrais juste dire que l'Union maritime peut effectivement, aujourd'hui, aider, que ce soit l'État, je l'ai dit à M. le Préfet, que ce soit le président du conseil départemental. De toute façon, quand on parle de grand port, oui, il y a danger, mais quand on parle de grand port, un article très bien fait, qui a été très bien développé, qui explique un petit peu les conseils de surveillance, le directoire, etc., etc., le conseil de développement, tout ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a urgence. Oui, il y a urgence. Parce que dans 3 mois, il y a un certain nombre de salariés qui risquent de se retrouver privés d'emploi ou alors avec des solutions, je dirais, de raccour ou autre. Moi, je me bats, enfin, on sait, en tant qu'ancien sportif, jusqu'au bout, tant que l'arbitre n'aura pas sifflé. Pour moi, l'arbitre, c'est pas celui qu'en croyait. C'est plus le conseil départemental. L'arbitre, pour moi, c'est l'État. Et son représentant, le préfet. Merci beaucoup Norbert Martinez. On est à la bourre. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.